Par, Larry Hodgson 8 mai 2017 La toxicité des tournesols Jolie, mais toxique aux autres végétaux Peu de gens connaissent le côté obscur des tournesols et liant tu à nu. Pourtant, les belles fleurs si ensoleillées sont allélopathiques, toutes leurs parties, racines, feuilles, tiges, fleurs, coques des graines, etc. émettent des toxines, terpènes et divers composés phénoliques, qui entravent la croissance des plantes poussant à proximité et qui peuvent même les tuer. Cela aide les tournesols à se débarrasser des végétaux avec lesquels elles sont en compétition, en nuisant au développement de leurs voisines, leurs semis auront une longueur d'avance. On se rappelle que le tournesol est une plante annuelle qui ne se reproduit que par semences. Ainsi ces semis peuvent germer sans trop de concurrence. Cela dit, éventuellement cette technique peut tourner contre eux, si l'on cultive des tournesols au même emplacement après année au même, il arrive éventuellement que les toxines commencent à nuire à la croissance de leurs propres semis. L'efficacité de la palette de toxines dégagées par le tournesol est telle qu'il y a une utilité potentielle pour les extraits de tournesols, comme herbicides biologiques. Des études démontrent aussi que certains cultivars de tournesols sont beaucoup plus phytotoxiques que d'autres, ce qui suggère qu'il pourrait être possible de développer des tournesols spécifiquement pour leur effet herbicide. Ou encore, de développer des tournesols qui ne sont pas phytotoxiques du tout. Réduction de la toxicité des tournesols Pour réduire l'effet de la toxicité des tournesols dans votre jardin, vous pouvez couper les plantes en miettes, y compris leurs racines, à l'automne et les composter. Oui, même si les cellules des tournesols contiennent des phytotoxines, il existe dans un bac à compost tout à fait typique des bactéries et de champignons qui sont capables de les digérer. La pluie et la décomposition naturelles élimineront alors la plupart des toxines laissées dans le sol aussi, ou continuer à faire pousser des tournesols à cet endroit. Au pied des mangeoires d'oiseaux L'endroit où la toxicité du tournesol est la plus évidente est au pied des mangeoires d'oiseaux. Cardinal mal sur une mangeoire Phototorin de Kfi, Wikimedia Commons Les graines de tournesols sont la nourriture préférée de plusieurs oiseaux et donc les amateurs d'oiseaux les utilisent abondamment quand ils remplissent leur mangeoire. Malheureusement, les coques qui tombent au sol pendant l'hiver affaiblissent ou tuent souvent les plantes cultivées ci-dessous, notamment les graminées de pelouse. Ensuite, les semis de tournesol, provenant des graines Les oiseaux ont laissé tomber sans manger, germes et commencent à se développer. Ce n'est pas nécessairement ce que vous aviez prévu. Pour prévenir ou réduire cet effet, couvrez le sol sous vos mangeoires d'oiseaux avec une bâche ou un géotextile à l'automne et retirez-le, avec sa charge de coques et de graines, au printemps. Ou placez votre mangeoire sur une surface où la présence de coques et de graines n'aura pas d'influence sur des plantes, peut-être au-dessus d'un patio. Ou plantez au pied de la mangeoire des plantes résistantes aux phytotoxines produites par les tournesols. Vous pouvez également utiliser en mangeoire des graines de tournesols décortiquées, dont la coque a été enlevée, car la graine est moins toxique que la coque. On en trouve facilement chez les fabricants de graines d'oiseaux, mais elles coûtent plus cher que les graines intactes. Plantes résistantes aux tournesols Il existe peu d'études sur les plantes résistantes à l'allélopathie du tournesol, mais voici quelques plantes qui ont la réputation de pouvoir bien pousser malgré la présence de tournesols ou de coques de tournesols. Buibuxus SPP, Clématite Clématie SPP, Coréopsi Coréopsi SPP, Cotoneastre Cotoneaste SPP, Dalia Dalia SPP, Echinacea SPP, Echir Echora SPP, Iris Iris SPP, Lami et Lami Homme SPP, Lantana Lantana SPP, Lupin Lupinus SPP, Mélis Mélissa Officinali, Mante Mensa SPP, Echidiantu SPP, Pervenche Vinka SPP, Rose Rosa SPP, Rudbecki Rudbeckia SPP, Tintimus SPP, Tournesol Eliantu SPP. Si vous connaissez d'autres plantes résistantes à l'allélopathie de tournesol, faites-le-moi savoir et je les ajouterai à la liste. Merci.